Quand on est arrivés dans le quartier, j'ai vu vite qu'il y avait un groupe de papas qui s'occupaient de la patinoire du quartier. Mon garçon jouant, ça m'a donné le goût de m'impliquer, de tisser des liens avec les gens qui étaient autour, participer à la vie active des gens qui étaient là. Puis on est arrivés aux Fêtes cette année, puis le variant Omicron a frappé. Puis ce qu'on avait réussi à bâtir, ou du moins la liberté ou l'espèce de sentiment qu'on peut se regrouper, est comme un peu disparu. Puis en pensant à mon fils, évidemment, j'ai pensé à tous les jeunes qu'il côtoie tous les jours. Puis je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Puis c'était à ce moment-là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qui peut être positif? Bien, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il nous reste, c'est l'extérieur. Puis c'est là que l'idée de la classique m'est venue. C'est à partir d'un courriel avec des gens du quartier que je savais qu'il y avait bien des contacts. Ici, dans le quartier, on a un groupe qui s'appelle La Pointe du canal. Puis ça a été plus facile pour moi de communiquer avec les gens à partir de ce groupe-là. Ça a été facile de rejoindre l'ensemble. On a eu vraiment toutes sortes de gens qui se sont greffés autour, puis on a vraiment vu l'esprit communautaire qui est né de tout ça. Ça fait que si c'est vivant, c'est parce que d'abord, c'est un collectif. Moi, ce que j'ai eu à faire finalement, c'est juste d'arriver les gens autour de ça. Le concept de l'événement, c'est qu'on va prendre des moins jeunes jusqu'aux plus âgés, puis on va faire un tournoi. Mais dans une ambiance un peu carnavalesque, avec tous les plaisirs que l'hiver peut nous apporter. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait vraiment de l'ambiance, de la musique, que les gens puissent profiter de l'hiver en regardant leurs enfants, compétitionner, puis vivre un petit peu la magie du hockey. Qu'est-ce qui me remplit le plus de satisfaction à travers tout ça? Je pense que c'est simplement le sourire des enfants. Puis ils me rendent compte que peut-être qu'en vieillissant, éventuellement, ils vont se rappeler de ces moments-là, puis ils vont se dire, « Bien, à ce moment-là qui a été difficile pour nos parents, pour les adultes, il y a des gens qui se sont tenus, puis c'est par une activité toute simple, mais les souvenirs qui vont rester dans leur esprit, j'espère que ça va leur amener l'idée de faire la même chose. » Donc, on ne peut pas repasser ça de génération en génération. C'est ça qui crée une ville qui est vivante, c'est ça qui crée un quartier qui est vivant, puis une société qui a de l'ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada